Bonjour et merci beaucoup des discussions très intéressantes que nous avons eues jusqu'à maintenant. Donc, ce lien va nous emmener à un scénario et si vous cliquez sur l'image, vous allez avoir accès au scénario. Nous allons prendre cinq minutes pour lire ce scénario et pour voir quelles sont les questions sociales et comment nous allons les aborder. Donc, je vais lire à haute voix. Il existe des rapports médias sur plusieurs familles qui tombent malades, qui ont des hémorragies et surtout des enfants dans une région connue pour ces expériences préalables avec cette fièvre hémorragique. Donc, vous, en tant que travailleur sur les lignes de front, vous avez été envoyé à ce village. Vous avez remarqué à votre arrivée que c'est un village multiethnique. Les gens parlent différentes langues. En plus, il y a des tensions politiques au niveau des différentes communautés. Il y a également différentes narratives suspicieuses pour ce qui est de la source de cette infection et de cette maladie. Les gens ont déjà été hésitants dans le passé à prendre le vaccin. La question est la suivante. Quelles sont les questions sociales que vous devriez explorer avant votre intervention? Donc, vous avez de l'espace afin d'écrire vos réponses. Et vous êtes prié, donc, de limiter vos réponses à 250 caractères. Vous pouvez également soumettre plusieurs réponses, donc plus qu'une réponse. Et si vous pouvez également expliquer et justifier pourquoi, à votre avis, cette question sociale devrait être abordée. Can we see? Oh, wonderful. Okay, so the comments aren't yet scrolling. They're fixed, but that's okay. It gives us a chance to look over them. Julius, have you got any comments so far? Juliette, est-ce que vous avez un commentaire? Juliette, est-ce que vous avez un commentaire? Donc, je vois que nous avons eu des réponses très intéressantes comme la question du consentement, les tensions politiques, la question sur l'accès, l'accessibilité, la mésinformation, la question de la langue, des outils de médias sociaux. Je ne sais pas s'il y a encore des réponses sur la deuxième page. Donc, je n'ai pas vu de référence à la rivière principale. Et peut-être la possibilité d'avoir un mapping spatial. Donc, ici, vous pouvez voir d'autres réponses aussi. Encore une fois, la question du consentement, l'interaction avec des interprètes locaux, certaines questions culturelles spécifiques, les politiques, les questions politiques, la dynamique de pouvoir, la question de la langue, encore une fois. Donc, je vois des réponses assez intéressantes. Et c'est vraiment intéressant de voir que les réponses étaient similaires entre plusieurs participants. Et le scénario va également nous aider à identifier les disciplines de sciences sociales qui pourraient nous aider à adresser les problèmes sociaux que vous avez identifiés. Donc, à votre avis, quelles sont les disciplines en matière de sciences sociales qui vont nous aider à à adresser les problèmes sociaux identifiés et pourquoi ? Donc, si vous pouvez cliquer sur le lien encore une fois ou bien tout simplement aller à la diapo suivante ou à la page suivante. Et là, vous avez une liste de disciplines possibles où le savoir, les preuves, les évidences et les méthodes pourraient nous aider à adresser ces questions-là aux questions sociales. Donc, je vous invite à choisir les disciplines qui, à votre avis, seraient les mieux appropriées pour adresser les questions que vous avez identifiées. Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez soumettre plusieurs réponses. et nous allons partager ces réponses avec tout le monde dans quelques minutes. Et si vous pouvez aussi expliquer pourquoi, à votre avis, ces disciplines sont importantes et comment elles vont vous aider à adresser ces questions-là. à partager mon écran. Donc, la science du comportement, l'anthropologie, la géographie, eh bien, oui, cela pourrait nous aider à se localiser dans l'espace. Une question à garder toujours à l'esprit, c'est la potentielle violence contre les travailleurs sur les lignes de front. Donc, je vais attendre avant de faire des commentaires pour ne pas influencer les réponses. Et bien, j'ai l'ancé l'anthropologie. Je suppose qu'enalyse des réponses. Donc, peut-être qu'ici, nous sommes en train d'expérimenter ce qu'on a appelé tout à l'heure le « dirty data » ou les données rapides, les données rapides qui vont nous donner une idée générale, qui vont nous aider à identifier en général les buts ou les défis. Nous avons donc 83 réponses jusqu'à maintenant. Je crois que nous pouvons passer à la troisième question, mais j'apprécie bien la diversité des réponses. C'est toujours le même scénario. Et la question ici est la suivante, à qui vous allez contacter pour demander de l'aide. Et si vous pouvez ici identifier vos préférences ou mentionner vos préférences, ce serait idéal. Est-ce que vous voulez que je lise les options? Donc, à partir de ce scénario, nous voulons comprendre qui vous allez contacter pour demander de l'aide. Donc, nous avons les leaders traditionnels, les responsables des ministres africains, les journalistes, les leaders traditionnels. Donc, nous voyons que les responsables du ministère de santé ou des centres de soins sont la priorité. Je vois que Simone a répondu, a choisi peut-être les locaux, les leaders locaux au début, avant d'arriver aux responsables au niveau national. Et je vois aussi qu'il est intéressant aussi que certains d'entre vous ont choisi les journalistes, de contacter les journalistes aussi. Wonderful. Oh, no, le journaliste est... Oh, il est encore au-dessus. Il est à l'intérieur, oui, oui. OK, merci. Donc, c'est intéressant également de voir que l'option des leaders locaux a également été choisie. Donc, je trouve que cela est également important, surtout pour aider à comprendre la dynamique politique. Donc, je vous invite à cliquer sur la prochaine diapo pour passer à la question suivante. C'est une question très courte où vous devez expliquer les raisons qui vous ont poussé à faire ce choix. Est-ce que vous pouvez lire cette question? Donc, c'est le même scénario. Et ici, nous vous demandons d'expliquer le choix que vous venez de faire pour la question précédente. Again, short, concise answers. Just write down your top choice. Donc, vous pouvez écrire le premier choix que vous avez fait pour la question précédente et expliquer pourquoi vous avez fait ce choix. Ah-ha, yes. Find first-hand information. Oh, wow. Yeah, local leaders are important for navigating local contextual realities. Donc, le ministère de la santé est responsable pour la coordination. T'as été l'une des réponses. Les leaders locaux jouent un rôle important pour réduire les tensions au niveau local. Les leaders du village pourraient vérifier les cas de contagion. Ils sont peut-être les mieux informés de la situation au village. Le ministère de la santé possède d'autres données pour savoir qui pourraient mieux informer la situation. Et c'est des effets qui pourraient donner une perspective plus large. Donc, tous ces choix, bien sûr, sont pertinents. Et voilà pourquoi il est très important pour toutes les disciplines de travailler ensemble, en fait. Passer à la diapo suivante. C'est également une question liée au même scénario qui vous allez suivre pour une meilleure collaboration au niveau national. Donc, des collègues académiques, des spécialistes, des laboratoires de référence, ou une équipe, des équipes, 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 des équipes. Et il y a une question sur l'équipe immédiate et qu'est-ce que nous voulons dire par là. Donc, nous supposons que, en tant que travailleur, on n'allait pas intervenir seul. Donc, on assume que vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez. Donc, il y aurait peut-être des personnes, que ce soit au bureau ou dans la base de travail auxquelles vous pouvez avoir recours, c'est ce qu'on appelle l'équipe immédiate. Donc, toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez à titre quotidien sont votre équipe immédiate. Donc, je vois que l'équipe immédiate remporte la première place. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. D'habitude, l'équipe immédiate est donc le premier choix. Oui, d'habitude, vous pouvez vérifier quelques informations ou vérifier avec nos autres collègues ce qu'il faut faire. ou peut-être avec votre équipe immédiate, vous pouvez même identifier les besoins et vous pouvez donc décider des spécialistes de référence, des spécialistes auxquels vous allez avoir recours. Donc, je vous invite à passer à la prochaine question. Nous travaillons toujours sur le même scénario. Et ici, une question similaire au niveau international. Donc, avec qui vous allez collaborer ? Avec le CDC de l'Afrique, l'OMS, les scientifiques et académiques internationaux ou les experts internationaux ? Donc, Africa CDC seems to be the clear winner. Oui, et WHO Afro, a very close second. Interesting that the Academy of Sciences is... Voilà, il est assez intéressant. ...as prominent as Networks of Excellence. I guess the Networks of Excellence are more disparately placed across the... Quatrième position. So, people have probably had more contacts. ...excellence en troisième position. Donc, voilà, les différentes réponses. Le CDC en Afrique, l'OMS, les réseaux d'excellence. Donc, les résultats, again. Vous pouvez cliquer, donc, pour passer à l'autre diapo. ... En Afrique, choisissez les options. Donc, vous pouvez lire les questions et choisir les différentes options. Vous pouvez choisir jusqu'à trois options. Description de cas et gestion des cas. Proximity between suspected cases. Le fait de savoir les cas et les relationships between them, if any. Le fait de savoir les cas suspects. L'observation of immediate environment. L'environnement immédiat, les observations, les rencontres avec les animaux, tout autre. Donc, quelles sont les informations que vous devrez faire parvenir au CDC en Afrique? Choisissez au grand maximum trois. ...for a frequency and... Sorry, I just changed to 52. So, there's a tie between case description and management and frequency and distribution of suspected cases. They both have about 55 responses. and the lowest one is for other. The second lowest is for evidence of animal encounters. We now have 59 for the top two. Then, there's about 50 responses for detailed histories from each suspected case. There's about 44 responses from... Vous remarquez également la distribution de différentes réponses. Les descriptions de cas, la gestion de cas, 62 réponses dorénavant, 62 pour la fréquence, 44 pour la proximité entre les cas suspectés et les relations entre eux. 55 les histoires ou l'historique détaillées de chaque cas, 36 pour l'observation de l'environnement immédiat, 37. Voilà comment les réponses sont variées. Quelqu'un a posé dans la case, dans la boîte de discussion. Donc, pourquoi est-ce que les sciences sociales et données relatives à la science sociale seraient reliées à la gestion des cas? Mieux vaut utiliser l'opportunité pour inclure d'autres informations qui ne seront pas collectées par les épidémiologistes, le personnel médical, etc. Donc, en tant que premier intervenant, vous serez probablement en train d'agir en tant qu'épidémiologiste. Voilà pourquoi il est important de savoir votre point de départ, mais il est également important de savoir que ce que vous êtes en train de faire peut être amélioré de manière efficace de façon à ne pas interférer avec ce que vous êtes déjà en train de faire et de façon à maximiser la valeur des ressources que vous devez gérer et le temps que vous avez ou dont vous disposez. Il est très important de prendre en considération tout cela pour pouvoir obtenir les informations, le plus grand nombre d'informations nécessaires. Il y a eu trois personnes qui ont répondu à la précédente question. Qui ont répondu à la précédente question, vous êtes bienvenu à donner d'autres suggestions. Quelles sont les autres suggestions? Quelques réponses ont déjà parvenu? Déjà, mais je vais passer à l'autre question, faute de temps. Vous pouvez passer à l'autre diapo. Même scénario, comment coordonner les activités pratiques sur le terrain. Vous étiez en train d'effectuer ce remue-ménage, mais maintenant, nous sommes en train de parler du côté pratique. De la réponse ou de la réponse pratique. Vous êtes les premiers à arriver, vous faites quoi? Vous organisez, vous créez un groupe WhatsApp pour les personnes de contact. Vous contactez une équipe multidisciplinaire à travers le téléphone mobile, peut-être. Vous partagez, répartissez les tâches. Vous communiquez avec le ministère de la Santé. Vous commencez par penser aux ressources financières disponibles. Je vais commencer à partager les résultats directement avec vous. Donc, contacter l'équipe multidisciplinaire à travers le téléphone mobile. Donc, le plus grand nombre de réponses. Également des réponses relatives au fait de distribuer les rôles et les responsabilités et répartir les tâches afin de faciliter le travail sur le projet futur. Vous pouvez également remarquer les autres réponses relatives au fait de prendre, par exemple, des photos de la scène, au fait de créer également un groupe WhatsApp. 35 réponses créées en groupe WhatsApp. 70 réponses. Appeler l'équipe multidisciplinaire. 33 réponses. It is, yeah. It looks like people are really action-oriented. It's really about getting big tan on the ground. Not deferring to anyone. They are too far. Absolutely. Contactez le ministère de la Santé, 17 réponses. Why have you limited contact with a multidisciplinary team via mobile phone? Donc, pourquoi est-ce que vous avez parlé uniquement du fait de contacter l'équipe multidisciplinaire à travers les téléphones mobiles? Pourquoi avoir spécifié cela? Non, il n'y a pas de raison exacte pour cela. Nous avons assumé que pas tout le monde sera sur le terrain et les téléphones mobiles seront probablement le moyen le plus rapide de communiquer avec les différentes personnes concernées. Nous n'avons aucune présomption, elle n'a aucune hypothèse. Hypothèse, mais si vous pensez à communiquer avec les membres des différentes équipes de manière différente, faites-le nous savoir, s'il vous plaît. Les participants peuvent écrire leurs suggestions également. Concevoir un plan clair, créer un groupe WhatsApp, c'est ce que les participants ont écrit, contacter les OSC, collecter les échantillons pour les recherches, contacter les leaders, les dirigeants locaux, travailler sur la bonne exécution, Donc, je vous demande de passer à la question suivante. À votre avis, qui est-ce que les communautés ou les communautés locales auront confiance en qui le plus? Donc, en qui est-ce que les communautés locales auront confiance le plus? Donc, voilà ce que les participants ont écrit, les dirigeants communautaires, les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, les leaders ou les dirigeants traditionnels, les chefs de famille, les chefs de la communauté, les leaders locaux, les personnes personnelles de soins de santé, les leaders locaux également, en qui ils ont confiance. Les leaders communautaires, les autorités locales. Ok. Alors, je vous demande de passer à l'autre diapo. Nous avons maintenant un nouveau scénario. Professeur Sarah pourra peut-être le lire et vous pouvez vous-même le lire. Nous allons rentrer maintenant dans les détails relatifs aux autres obstacles, aux tensions, aux difficultés existantes, notamment pour ce qui est du travail multidisciplinaire. Là, il est nécessaire de pouvoir réunir les données, collecter les données de plusieurs ressources, de plusieurs sources et accorder des priorités aux différentes ressources. Il est nécessaire dans certains cas de revenir au ministère de la Santé. Bien sûr, vous avez toutes les données nécessaires et pour toutes les ressources nécessaires de faire un bon jugement. Nous avons un scientifique, un expert en sciences comportementales, un épidémiologiste également. Vous avez des consultations effectuées par le ministère de la Santé. L'expérience en sciences comportementales tente de définir les différents comportements à risque qui accélèrent la transmission comme la distanciation, la sécurité alimentaire. L'anthropologue pensait qu'en mettant l'accent sur le comportement individuel, c'est comme si on était en train de blâmer la personne pour la transmission de la maladie et cela va augmenter la stigmatisation. Les stéréotypes peuvent être. Et voilà pourquoi il serait plus utile de documenter les normes culturelles de la société pour éviter de blâmer les individus, de les stigmatiser. Donc, comment pouvoir pallier à ces différences disciplinaires? Ce scénario se base sur les discussions au sein de l'OMS entre plusieurs personnes travaillant dans le domaine au sein de groupes de discussion. Est-ce que vous, par exemple, organisez un appel avec les deux experts en question? Est-ce que vous demandez, par exemple, à un membre de l'équipe d'aider? Est-ce que vous contactez le ministère de la Santé? Est-ce que vous observez la communauté et vous faites vos propres observations? Vous avez votre propre jugement? Ou est-ce que vous effectuez des entretiens avec les membres de la communauté pour voir si, par exemple, les gens se sentent vraiment coupables et qu'ils, si les personnes sentent, par exemple, qu'elles sont en train d'être blâmées pour un certain comportement social ou pour une certaine transmission de la maladie? Ou est-ce que, par exemple, vous décidez que le problème immédiat devra tout d'abord être réglé? Il est important de changer le comportement à risque le plus tôt possible. Voilà pourquoi vous ignorez l'anthropologue et vous avez plutôt confiance en l'expert en sciences comportementales. Où est-ce que, par exemple, vous tentez de voir comment est la réalité sur le terrain? We already have 73 responses. I'm going to start presenting that. Wonderful. So, as we can see, we have a clear, like, 58 responses, which is the winner, but try to gain evidence to determine which is true to change behavior at the same time as study the cultural norms. Donc, voilà les différentes réponses qui nous sont parvenues. Donc, comment pouvoir pallier à ces différences disciplinaires et suggérer les façons d'aller de l'avant? 69 ont répondu essayer de réunir davantage de preuves pour déterminer ce qui est le plus pertinent en matière de changement de comportement et tout en essayant d'examiner les normes culturelles. Donc, 40 ont répondu tenir un appel, une visioconférence avec les deux experts, avec les deux scientifiques. 36, lire les littératures pour mieux comprendre chaque approche disciplinaire pour savoir quel est le plus vrai. 12, demander l'aide à un membre de l'équipe. 15, se référer au ministère de la Santé. 25, observer les communautés et faire son propre jugement. 49, interviewer les membres de la communauté pour voir si les personnes se sentent blâmées, etc. Si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez cliquer sur « Next slide » ou la diapos suivante. Vous pouvez écrire vos suggestions et je pourrais les lire à voix haute. Donc, je pense que les propositions que nous avions suggérées étaient plutôt globales complètes. Quelques-là ont répondu tenir une réunion entre les différentes parties prenantes, les différents acteurs. Parfait. Nous passons donc à un autre scénario, la diapos suivante. Vous pouvez lire vous-même le scénario. Durant l'épidémie de Zika au Congo-Brazzaville en 2019, les résidents étaient en train de collecter les précipitations des pluies près de leur maison. Les experts considéraient que cela pourrait empirer la situation. Comment adopter la meilleure approche? Apparemment, au nord du Congo, collecter les précipitations ou l'eau des pluies est une norme culturelle. Que faire à cet effet? Il y a apparemment également un musée qui est ouvert aux touristes dans la région et qui est source de connaissances et de savoir, notamment en termes de connaissances et de croyances culturelles. quelles sont les options ou quelles options parmi les options suivantes sont des priorités à prendre? Donc, demandez l'aide de la communauté. Ne rien faire avant de s'assurer que cette collecte des eaux de pluie est vraiment la cause de davantage de pandémies. Donc, ne pas retirer les boîtes ou les conteneurs dans lesquels l'eau est en train d'être collectée. Donc, voilà, vous pouvez lire toutes les options devant vous. Ou peut-être communiquer avec les dirigeants communautaires, les leaders de la communauté locale. Comptez sur une certaine forme d'engagement communautaire. Ne pas enlever les conteneurs dans lesquels l'eau est en train d'être collectée avant de réunir les preuves que ce sont vraiment des sources d'épidémie. Demandez aux leaders traditionnels, aux leaders communautaires de résoudre le problème. Ou simplement ne pas enlever le conteneur, mais plutôt mettre de l'huile pour qu'il n'y ait pas davantage de moustiques, une prolifération de moustiques. L'engagement de la communauté est très important. Cela a été écrit dans la case de discussion. Au fait, ce qui est vraiment arrivé, c'est que les officiels, les responsables des soins de la santé sont entrés dans la communauté et ont enlevé les conteneurs d'eau. Il n'y avait pas vraiment eu d'engagement anthropologique lors de cette mission, malgré les différentes options possibles. Les communautés en question et leur culture n'ont jamais été documentées et il revient au gouvernement de le faire, de documenter les cultures, les normes culturelles et conformément, bien sûr, aux normes de l'UNESCO pour assurer la meilleure prospérité des communautés. Cela aurait pu aider et cela aurait pu présenter une opportunité pour faire engager la communauté locale et pour mieux comprendre le rôle des précipitations de l'eau de la pluie selon les normes culturelles et les croyances culturelles des communautés locales. Donc, si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez également les écrire. J'ai contacté la personne qui gère le musée afin de tenter de comprendre rapidement ce qu'il avait à voir à propos de l'importance de l'eau de la pluie et des précipitations et si cela avait vraiment un symbole religieux culturel. Et la réponse était oui et voilà pourquoi il aurait été nécessaire de réunir les données de base des anthropologues. Comprendre la culture locale, le contexte local. Mais comme il n'y avait pas de publication concernant cette culture locale, rien n'a été fait. Ok, nous passons à la question suivante. Même scénario. Quelles sont les disciplines des sciences sociales qui peuvent contribuer à ce scénario? Quelles sont les disciplines des sciences sociales qui seraient utiles dans ce scénario? Dans ce cas... So, for the benefit of the translator, we've got anthropology, behavioral science, economics, linguistics, political science. Sciences comportementales, la sociologie, la géographie, les sciences de communication ou les études de communication. Oui, l'anthropologie, l'anthropologie, l'approche hôpique, la géographie. Les études de communication, l'anthropologie, la sociologie, les sciences comportementales, la géographie. Donc, voilà les différentes réponses. L'anthropologie, apparemment. Cela illustre parfaitement l'importance d'utiliser l'anthropologie. Cela reflète l'importance de l'anthropologie. Il est très important de pouvoir bâtir sur ces connaissances anthropologiques. La sociologie, quelqu'un a écrit dans la sociologie. Les sciences comportementales. Comprendre la culture de la communauté, faire collaborer à la communauté locale, c'est vrai. Nous pouvons passer à la question suivante, faute de temps. Je vous demande de passer à la diapo suivante. Donc, des questions rapides auxquelles vous pourrez répondre. Partons de votre expérience professionnelle. Ou avant, nous avons un scénario relatif à la pandémie de COVID-19. Que vous pouvez lire devant vous. Beaucoup de personnes ont refusé de se faire vacciner. Vous pouvez lire le scénario et vous pouvez lire les options. Pourquoi est-ce que les personnes ont refusé de se vacciner à cause des rumeurs, à cause du manque d'informations scientifiques? Donc, nous allons partager déjà les résultats que nous avons. Donc, je vois que la majorité des réponses a été pour le malentendu ou l'absence de bonne compréhension du concept, ensuite la controverse scientifique. Donc, il y a eu des débats scientifiques autour de la question de l'immunité. À quel point est-ce que cela s'est infiltré dans la conscience publique à travers les rapports médiatiques? Donc, on ne sait pas. Ce serait intéressant de faire un mapping des informations fournies à travers les médias et dans les rapports de journalistes autour de la COVID-19. Mais aujourd'hui, nous savons que même l'immunité naturelle, lorsque vous avez attrapé le virus, elle se perd facilement. Donc, même lorsqu'on acquiert cette immunité naturellement, elle ne va pas durer très longtemps. Et les officiels, les responsables de la santé publique ont créé cette confusion et cette mauvaise compréhension. Les anthropologues étaient en train de suivre certaines de ces réactions et les classifier comme des rumeurs. Et je suis sûre que des situations pareilles se sont répétées, que ce soit en Grande-Bretagne ou pas. La question suivante, Professeur Edwards, si vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous plaît. Elle concerne les rumeurs et les anthropologues qui ont classifié cela comme des rumeurs. Donc, pourquoi est-ce que les anthropologues ont considéré cela comme des rumeurs? Eh bien, parce que, en raison de l'absence du débat scientifique, donc ils ont considéré qu'il n'y avait pas de débat scientifique en cours. Et en raison de l'absence de programmes existants, de programmes de santé existants, en plus de cela, les campagnes pour la vaccination devenaient de plus en plus polarisées. Et par conséquent, les croyances contradictoires devenaient de plus en plus extrêmes. Et voilà pourquoi les défenseurs de la vaccination ne présentaient pas assez de justifications et ne répondaient pas aux controverses scientifiques. Et nous parlons, bien sûr, des premières périodes de la pandémie. Même à ce moment-là, il y avait des informations autour des animaux domestiques et de la possibilité que ces animaux transmettaient le virus eux-mêmes. Et donc, toutes ces informations ou mauvaises informations, toute cette confusion autour de l'immunité. Donc, je vais partager déjà les résultats. Donc, à certaines de vos réponses, c'est bien peut-être parce qu'ils n'avaient pas de preuves, peut-être parce qu'ils n'avaient pas d'informations pour prendre des décisions informées. Donc, c'était plutôt une question de spéculation scientifique. Et au début d'une pandémie, tout est dans l'air. Et donc, la question est une question d'engagement avec les communautés à un moment où les informations et le savoir autour de cette nouvelle pandémie est-ce que vous croyez que ce serait possible d'élaborer un modèle de meilleure pratique pour l'intégration des sciences sociales, pour une meilleure réponse. Donc, ici, c'est une question avec juste oui ou non comme réponse. Et dans la question suivante, vous pourriez expliquer votre choix. Donc, nous avons une majorité de oui. Donc, 60 participants ont répondu par oui. Donc, ici, vous êtes invité à donner cinq mots-clés pour décrire ce modèle. Donc, écrivez uniquement des mots, cinq mots différents, et non pas des phrases. Donc, vous pouvez ici voir la catégorie de mots qui a été partagée. Donc, le mot qui est écrit en grand, c'est un mot qui a été mentionné par plusieurs participants. Donc, les mots qui ont été le plus écrits ou mentionnés sont la communication, l'engagement, la collaboration multidisciplinaire. Donc, ici, la communication est centrale. Je peux voir la présence d'un mot à l'engagement. Oui, c'est fascinating. Accessible. Je peux voir les mots-clés aussi. C'est un peu plus, c'est-à-dire. Rélevance. Oui, implementable. C'est toujours un challenge avec beaucoup de modèles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de modèles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de modèles, mais alors qu'il y a peut-être qu'il y a une fois et qu'il y a une fois. C'est toujours quelque chose. Oui, c'est bon à voir ces thoughts. Oui, c'est un des challenges. L'un des défis ? L'un des défis ? L'un des défis ? Simone, no doubt, we'll be reaching out to you as well as Juliette and the others. We were thinking whether it might be possible to draw up not only a model but a taxonomy of the sorts of primary data needs that you might need in what sorts of situations. Maybe it's never going to be clear cut enough to bring out that sort of rule of thumb or guide, but it'll be interesting to see whether there are patterns in the integrated outbreak analytics that you've been doing and what the needs are in other areas across the continent. So the next question is, do you think that a training manual on local cultural practices would be helpful before facilitating outbreak responses in the field? This is a simple yes-no question and I already have 52 responses for it in which 50 people have said yes and two have said no. So I'll leave this on for a while and then I'm going to move on to the next question, which is just asking you that what do you think this training manual should include? and then in bullet points, who could actually answer that? Okay, so we have 85 responses and majority are all yes. 81 say yes. So I'm moving on to the... So the majority of the responses are... Go to the next slide and please answer the symbolist ones. Yes, so I ask you, please, to pass to the next question about the content of this guide. I'm going to present this and then right after this, we just have one more question if that's okay. Sorry guys. Can everyone see my screen? Mm-hmm. Okay, yes, lots of... Yes, where we know different cultural practices beliefs, yes, we can capture those in a manual or a cut down... So, for what is your answers, concerning the content of the guide, you mentioned the work of the team, the cultural sensibility, socialization culturelles, the practices culturelles, the mauvaises conceptions... So, we need to corroborate what protocols or manuals you have, just to make sure that they are in fact correct. Okay, shall we move on to the last question? So, we move on to the last question, to be able to conclude. The last question now says, which social science discipline would you like to learn after this atelier de travail? And you can write here three disciplines different disciplines. So, what are the three disciplines different that you would like to learn or acquire after this atelier? So, anthropology is a clear character. So, anthropology... Apparemment, there is a lot of answers to the science, 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 studies, studies, studies... Sociology, the science comportemental, communication, science, public health, economics... Yes, that's fantastic. The anthropology is, again, center stage there. So, I'm glad to see that anthropology is at the center of your interest, at the center of your answers. I thank you all Sarah and Julia. I thank you all the participants and participants of your presence, of your participation to these activities. So, we should try and work out a good way of making these virtual sessions more interactive. Donc, il n'est pas évident de rendre ces séances virtuelles de plus en plus interactives. Ce que nous allons faire, c'est vous envoyer un formulaire d'évaluation de cet atelier de travail. Nous allons également suivre avec ceux d'entre vous qui ont exprimé leur intérêt à participer dans des entretiens et des discussions en groupe. Comme je viens de le dire ce matin, le questionnaire est facultatif, donc vous pouvez le remplir lorsque vous voulez, c'est un formulaire anonyme et vos données vont être détruites juste après la fin de ce projet. Nous allons partager l'analyse des résultats avec le CDC africain afin d'informer la prise de décision. Donc, nous n'allons pas publier ces résultats. C'est un premier pas pour l'identification de domaines où nous pouvons concentrer nos efforts à l'avenir. Je propose d'envoyer également les questions du Mentimeter parce que j'ai vu qu'il y a eu certaines demandes de cela. Et ce serait une bonne idée également si j'envoyais tout un dossier d'informations autour de ce projet en général afin que vous ayez tous les détails et afin que vous puissiez participer aux activités qui vous intéressent. Donc, l'objectif est d'optimiser la gestion des épidémies. Et bien sûr, cela devrait se faire d'une façon éthique. Donc, nous avions cela à l'esprit. Nous avions toujours l'éthique à l'esprit et nous recommandons bien sûr que vous joigniez le forum de discussion organisé par le CDC africain avec le soutien technique ou l'assistance technique du Global Health Network, le réseau Global Health. N'hésitez pas à nous contacter au cas où vous auriez besoin d'une assistance, quelle qu'elle soit, même si vous avez besoin que nous nous mettions en contact avec d'autres personnes dans le domaine. et au cas où vous auriez besoin d'une équipe globale qui puisse vous venir en aide, n'hésitez pas à nous contacter. Enfin, je voudrais remercier tous les panélistes, tous les intervenants. J'espère que vous avez trouvé cet événement motivant et stimulant. J'espère que nous allons avoir la chance de nous rencontrer à nouveau et j'espère que les expériences partagées vont être assez informatives des politiques à l'avenir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada